Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle question sur le thème « Se libérer de la blessure d'abandon ». Et aujourd'hui, nous allons traiter une question « Pourquoi certains surmontent cette blessure alors que d'autres en sont prisonniers ? » « Est-ce une question de volonté ou est-on programmé un type de fonctionnement ? » Alors, j'aime bien ce mot « programmer » parce qu'en effet, notre cerveau est un grand programmeur, très très puissant, mais qui dit programme, dit aussi heureusement des programmes. Donc, intéressant de regarder un peu nos programmes qui sont peut-être obsolètes aujourd'hui, d'observer ce qu'on a envie d'avoir comme nouveau programme, qu'est-ce qu'on a envie de télécharger comme nouveau logiciel et de cultiver après dans sa vie ces nouveaux programmes qui ne vont peut-être pas tomber du jour au lendemain, mais en cultivant, en ayant de la patience, du courage, de la persévérance et une certaine volonté. Donc, oui, il y a une certaine volonté pour apprendre à se déprogrammer et à programmer des nouvelles manières d'être dans sa vie. Alors, pourquoi certains surmontent cette blessure alors que d'autres en sont prisonniers ? Je pense qu'au départ, c'est une certaine résilience où certains vont avoir accès à des informations plus rapides que d'autres, parce que peut-être que dans leur famille, il y a une manière de surmonter les épreuves d'une certaine manière qui aide aussi. Évidemment, un chien ne fait pas des chats. Donc, si on a appris peut-être que nos parents, avec des épreuves, en ont fait, on va dire, de l'or, du plomb en or, eh bien, on a enregistré un certain programme qu'une épreuve, c'est une occasion à saisir peut-être pour grandir, c'est une manière de voir le monde. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas tous au départ égaux par rapport à ce regard sur le monde, mais ce qui est important, c'est que notre cerveau a une grande plasticité du cerveau et qu'à chaque instant, vous pouvez devenir quelqu'un de nouveau, vous pouvez muter, vous pouvez vous transformer, vous pouvez transcender les choses. Et c'est ça que j'avais vraiment envie de vous donner, cette clé, c'est qu'on n'est jamais fini, enfermé et si on est prisonnier, c'est souvent une part de conscience d'enfant qui reste bloquée avec un grand programme d'une structure d'enfant et qu'en fait, quand on est adulte, on est encore avec des filtres de prisonnier, mais en fait, on n'est pas prisonnier. C'est comme, j'aime bien cette image, c'est comme si vous étiez derrière une barrière et en fait, il y a un cadenas et ce cadenas, en fait, vous ne voyez pas, mais il est, il est, évidemment, vous voyez le cadenas qui est en train de fermer cette porte, mais il est, le cadenas n'est pas fermé et donc il faut juste tirer la chaîne pour pouvoir sortir. Et c'est ça qui est nécessaire de comprendre quand on est adulte, c'est nous, nous mettons des prisons avec nos anciens programmes. Donc, je vous souhaite de tout cœur de prendre du temps, d'examiner là où il y a besoin de changer de programme et d'aller petit à petit, pas par pas, pour déprogrammer, pour retrouver des nouveaux états d'être et de télécharger des nouveaux logiciels. Voilà. Donc, si vous souhaitez poser une question, n'hésitez pas de mettre votre commentaire en dessous ou poser votre question et puis, si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne Enquête du Bonheur, n'hésitez surtout pas de vous inscrire afin de recevoir toutes les notifications. Voilà. Bien, écoutez, je vous retrouve très vite pour une prochaine question.